Quoi de plus simple et quoi de plus compliqué à la fois que de tracer des supports et des résistances ? Alors c'est un petit peu comme la Sostomac chez la Mama italienne, chacun a sa façon de faire. Je vais vous expliquer la mienne, c'est dans cette vidéo. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une fois de plus un accès de faiblesse. Ces grandes bougies rouges sont inquiétantes, elles apparaissent à intervalles réguliers. Ça montre la taille de cette bougie rouge qu'on a bien commencé, qu'on a mal terminé et que ça a été la débandade finalement à la fin. Alors rien n'est remis en cause puisque le support de référence qui est 79, 78, 79, 0, 0 tient toujours. Finalement il tient depuis qu'il a été créé aux alentours de mars, c'est-à-dire il y a plus de deux mois, trois mois quasiment. Mais les plus hauts sont vendus comme on dit, et vous voyez ça apparaît assez souvent. De toute manière, je le dis, je le répète, tant que l'on restera confiné à l'intérieur de cette zone-là, ce ne sera qu'un trading range et l'issue ne sera finalement actée que lorsque l'on sera sorti soit par le haut, soit par le bas. Je vous rappelle que que l'on sorte par le haut ou par le bas, vous avez un objectif lorsque l'on traite les trading ranges, c'est de prendre justement la hauteur de ce trading range et de le reporter soit par le haut sur le point de cassure pour avoir un objectif, soit par le bas. C'est intéressant quand même parce que certains diront, oui mais à quoi ça sert si on ne sait pas de quel côté ça va sortir ? Ça sert en termes de ratio gain-risque parce que même si effectivement on n'a qu'une chance sur deux de sortir par le haut ou par le bas, une fois que l'on met un objectif ici, imaginons qu'on en sorte par le haut et que l'on a un objectif qui est plus haut que la perte potentielle, eh bien ça vaut la peine justement. C'est comme jouer à pile ou face avec quelqu'un, mais quand vous gagnez, vous gagnez deux fois plus que quand vous perdez, à ce rythme-là vous finissez vite millionnaire. Donc c'est comme ça que ça s'utilise, mais pour l'instant encore une fois, eh bien on fait du yo à l'intérieur de la zone. Vous remarquerez d'ailleurs au passage que le chandelier du jour en bougie Aikinashi donne un message complètement à l'inverse de celui que donne la bougie en chandelier japonais parce qu'il y avait une première bougie verte, une vraie bougie verte sans mèche basse, autrement d'une bougie qui est haussière. Ça c'est parce que malgré le fait que nous ayons une bougie rouge, on a terminé plus haut que la veille, donc on est en territoire positif à 0,06%. Alors là j'insiste pour les débutants, vous voyez rouge ça ne veut pas dire que ça baisse, rouge ça veut dire que l'on a terminé plus bas que l'on a ouvert. On a ouvert ici, on a clôturé là, donc c'est rouge, mais on est quand même au-dessus de la clôture de la veille, la preuve 0,06%. Donc c'est pour ça que la bougie Aikinashi, elle, elle est plutôt flatteuse. Vous remarquerez qu'on peut s'amuser à trouver des résistances, il y en a une ici. Et on peut se dire que c'est un petit peu le juge de paix avant d'espérer un retour sur le haut. Non, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement le traçage des supports et des résistances. Alors comment fait-on ? Alors d'abord, il faut bien comprendre que ce qui fonctionne sur les grandes unités fonctionne toujours moins bien sur les petites unités. Bref, l'hebdo fonctionnera toujours mieux que le journalier, le journalier faudra toujours mieux que le 4 heures, ainsi de suite. Et dès que vous tombez dans les petites unités de temps, vous tombez dans du bruit. Donc là, du coup, je vous montre sur les données weekly, simplement pour faciliter le travail de traçage et de balisage. Donc pour bien comprendre ce que c'est qu'un support et une résistance, un support, c'est ce qui sépare deux sommets. Alors ça paraît être une lapalissade, comme ça, certains vont encore dire que ça ne veut rien dire, mais je vous assure, ça a son sens. Si vous avez des cours qui font des sommets, ok, et bien croissant, ici, ici, je vais y arriver, voilà. Et bien si les sommets sont croissants, le support, c'est ce qui sépare les deux sommets ascendants. Ok, et ça c'est une des très grandes erreurs qui est commise par les débutants, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un creux, parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'un sommet. Et voilà, donc un creux, c'est un endroit qui sépare deux sommets, tout simplement. Et donc à partir de là, si on prend notre exemple, regardez là, vous avez des creux et des piques, enfin des piques qui sont ascendants, vous avez donc le creux qui est là, et là vous avez donc un potentiel support. Alors comment tracer un support ? Alors généralement, ce qu'on fait, c'est que l'on trace un trait, comme ça, et là vous avez un support, sauf que là ça ne sert pas à grand chose, parce que c'est à partir du principe que nous travaillons sur du papier millimétré et que l'analyse technique est une science exacte, ce n'est pas une science exacte. Ok, ça agrège des millions de trades, de transactions. Donc certains vont plutôt tracer un support comme étant la bougie extrême. La bougie extrême, c'est la bougie verte, elle est là. Donc ça vient du haut de la bougie jusqu'en bas de la bougie, vous tirez comme ça. Ça vous donne un support. Et là effectivement, ça a fonctionné. Le problème, c'est que c'est peut-être un petit peu trop large pour le coup, parce que vous allez avoir une zone où le rebond peut se faire qui est très très large. Donc à titre personnel, ce que je fais, c'est un peu, disons que c'est... Je ne pense pas l'avoir vu ailleurs, donc c'est, on va dire, plutôt hérétique. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends la mèche basse extrême. Vous voyez ? De là jusqu'à de là, comme dit Jamel Debbouze, de là jusqu'à de là. Ok ? Donc, et là, ça devient un support beaucoup plus intéressant, parce que c'est limité en amplitude. Et vous voyez, on rebondit juste dessus aujourd'hui, enfin sur cette semaine. Je prends notre exemple avec vous. Là, vous avez deux sommets qui sont ascendants. Donc, vous avez le droit d'avoir un creux significatif. Le creux, il est là. Où il est le support ? Eh bien, si vous mettez simplement une ligne comme ça, vous pouvez toujours attendre. Ok ? Si vous prenez toute la bougie, ça fonctionne, mais qu'est-ce que c'est large ? Si vous prenez ma façon de faire, c'est juste la mèche extrême. Et bon, ce n'est pas toujours touché, mais c'est quand même beaucoup plus significatif et vous pouvez espérer un rebond de manière un petit peu plus, on va dire, professionnelle. Ok ? Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Je ne commencez pas à croire que vous avez une martingale ici. Mais c'est vrai que j'aime bien le faire comme ça. Pareil, regardez. Deux pics qui sont ascendants. Vous avez le droit donc de tracer un support. Soit vous prenez la bougie extrême. La bougie extrême. Et bon, ça a fonctionné. Regardez, c'est comme ça qu'on fait généralement. Soit vous prenez la méthode de Trado, c'est-à-dire la mèche. Et là, on l'a loupée, je crois. La mèche extrême. Ah non, on l'a touchée. Au poil près. Ok ? Bon, voilà. Je pourrais vous trouver des exemples où ça ne marche pas. Donc, n'imaginez pas des choses. Alors, c'est très important de comprendre cette histoire de creux et de pics. Parce que là, par exemple, ce n'est pas bon. Je dis n'importe quoi exprès. Vous ne pouvez pas dire que... Alors, attendez, je cherche un contre-exemple. Bon. On ne peut pas dire, par exemple, que... Je cherche pour que ça ne marche pas. Bon, là, vous avez deux pics qui sont consécutifs. Mais vous n'avez pas de creux au milieu, donc on ne peut rien en faire. Là, par exemple... Ça n'a pas marché. Donc, vous avez un pic. Un autre pic. Ils sont bien ascendants. De peu, mais ils sont ascendants. Ouais. Encore que là, c'est particulier parce qu'on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, on n'a pas vraiment validé. Mais bon, si on trace le sommet, le support sur la mèche extrême qui est là, le support aurait été là. Et là, ça n'aurait pas fonctionné. Il aurait été enfoncé. De toute manière, vous imaginez bien qu'à un moment, on note les supports et les résistances, ça lâche. Sinon, il n'y aurait pas de cycle. Je vous donne un autre exemple ici. Deux pics ascendants. Là, où il est le creux. Le creux, c'est ce qui sépare. C'est le plus bas entre deux pics. Il est là. Vous prenez la mèche extrême. Ça n'a pas été touché, d'ailleurs. Alors, une fois que l'on crée un nouveau sommet... En fait, je dis des bêtises. Il était là. OK. Il était là au moment où je dessinais ça, en fait. Bon, après, on passe, on tourne. Pouf, on fait un nouveau sommet. Qui est là. Donc, on a le droit de retracer le nouveau support. Si je prends la mèche extrême, qui est là. Pas toute le... Voilà. Juste la mèche. Tadah ! Voilà. OK. Bon. Après, il faut s'entraîner. Et encore une fois, ne commencez pas à dire sur les réseaux sociaux que vous faites ça. Parce qu'on va vous traiter d'hérétique. Et on aura bien raison. Parce que ça n'a aucune légitimité autre que mon expérience. Mais bon, c'est pas mal. Sinon, vous prenez toute la bougie. Entraînez-vous. Il n'y a que ça qui compte. Donc, je reviens à mes données journalières. Vous verrez que ça fonctionne moins bien sur les données journalières. Et encore moins bien sur les données intraday. Parce qu'on rentre dans le bruit, comme on dit. Mais vous comprenez pourquoi, eh bien, voilà ici. À l'origine, mon support, il était la mèche extrême. Là, vous avez un sommet. Vous avez l'autre sommet qui est là. Et là, vous avez la mèche extrême. OK ? Bon, après, j'ai agrandi. Et puis, bon, j'ai... C'est... L'idée aussi, j'ai oublié de le dire, mais pour valider un nouveau sommet, il faut clôturer au-dessus du précédent. Et là, vous voyez, vous allez dire, ah oui, mais là, on a fait un nouveau sommet. Oui, mais non. Parce que le sommet, il était là. On n'a pas clôturé au-dessus. Donc ça, ça n'a pas validé la cassure du précédent sommet. Puisqu'on est passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, ça reste actif. Voilà. Bon, allez. C'était l'épisode pédagogique du jour. J'espère que ça vous aidera. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On va tout de suite passer au trade du jour. Vous avez compris. Si vous êtes haussier, vous avez un très bon point d'entrée en partant du principe que la tendance haussière va se pérenniser. Vous achetez maintenant. Vous visez un retour sur le précédent sommet. Par exemple, stop de protection sous la zone de support. Voilà, vous avez un ratio gain risque 1,5. C'est pas mal. À titre personnel, j'ai un stop qui est différent. Vous le savez, j'ai un stop qui est un premier bloc rouge en données hebdomadaires. Pour du free line break, je ne vous ai pas expliqué. Ça va être trop long. Si vous êtes baissier, si vous achetez maintenant et que vous visez le prochain support, ce n'est pas intéressant parce que le ratio gain risque est vraiment trop, trop, trop faible. Par contre, si vous pariez sur une vraie dégradation et un retour sur la zone de support ici, c'est un peu risqué parce que vous pariez sur la cassure d'un support ici. Donc, c'est toujours un peu risqué. Si vous mettez un stop de protection au-dessus des précédents sommets, vous avez un ratio de 1,3 pour 1, 1,2 pour 1. Ce n'est pas absurde. Voilà. Quant à moi, je suis en position haussière et pour l'instant, elle est perdante puisque je suis rentré là et mon stop loss, il est par là. OK ? Excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent comme vous pouvez l'avoir, comme d'habitude. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour des Turbo 24 ou des CFD, je vous explique comment ça fonctionne les Turbo 24 dans le format préparation de la semaine de trading. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour. Pensez à liker. C'est super important pour moi parce que je n'ai pas de budget marketing. C'est vous, le bouche à oreille, mon marketing. Et puis, vous pouvez vous abonner à ce format si vous êtes intéressé. et je commence un petit compte à rebours semaine par semaine. À la fin de cette semaine, grosse réduction sur l'opération de milieu d'année sur les archives du cercle. Ce qu'on traite avec les 70 membres du cercle privé des trades d'Ozoriens. C'est le 30 juin. Il y aura au moins 30 % de réduction. Ne laissez pas passer. À demain pour la mise à jour.